Edi Fougé, à l'instant, Georges disait, voilà, j'ai voté pour François Fillon, malheureusement, il y a eu les affaires. A votre avis, qu'est-ce qui a été rejeté ? Est-ce que c'est l'homme qui a été rejeté ou est-ce que c'est son programme, finalement ? Dans un premier temps, il y avait quelques inquiétudes émises, y compris chez certains électeurs de droite, par rapport à son programme. Et pour reprendre l'expression à l'époque d'Alain Juppé, sur la brutalité de son programme, effectivement, notamment sur la question de la sécurité sociale, il y avait quelques interrogations. Ensuite, bien évidemment, les affaires qui ont émaillé la campagne ont terni l'image de François Fillon. Et la difficulté, c'est que François Fillon avait construit sa crédibilité sur son honnêteté et sa probité par rapport aux deux autres principaux candidats qui étaient Alain Juppé, qui avaient été mis en examen sur l'affaire des emplois fictifs et par rapport à Nicolas Sarkozy, qui avait été poursuivi dans de nombreuses affaires. Donc lui, c'était effectivement le général de Gaulle qui n'avait été pas mis en examen, pour reprendre son expression. Et l'autre image sur laquelle il s'était construit une crédibilité, c'était que lui allait mettre en place des réformes de façon radicale, à la différence des Chirakiens et de Nicolas Sarkozy. Or, effectivement, à partir du moment où vous avez ces affaires, son image a été totalement remise en cause. Et même, il y a eu des interrogations, peut-être légitimes, sur le fait qu'il puisse véritablement mettre en œuvre ces réformes une fois au pouvoir. Merci.